Nous sommes le lundi 22 septembre, j'allais dire mars. Il est actuellement 11h20 et on doit aller à Truffaut. On a travaillé hier à Truffaut. Pour ceux qui ne savent pas, Truffaut est bien ouvert. À Ivry, c'est 9h30-19h. Je me suis tapé une journée de 10h de boulot avec une demi-heure de pause. J'étais au max hier. Pour me passer le temps, dès qu'il y a un client qui avait un produit, Birdie qui voit, je le notais sur un ticket de caisse. Le ticket de caisse, au final, il a fait ça. Il y avait plein de choses en promotion à Truffaut, genre des fraises, des framboises, etc. Il y avait plein de choses. On va aller voir ça à Truffaut aujourd'hui pour faire des plantations. Je vais mettre des framboises dans mon bac. Je vais mettre aussi tout ce qui est fraises, etc. dans des petits bacs que mon père m'avait acheté pour Noël. Il faut acheter aussi des croquettes pour Birdie. Il y a pas mal de choses à acheter. Je vais vous montrer ce qu'on a pris hier aussi à Truffaut parce qu'on m'a craqué sur deux paniers. D'ailleurs, sur un salon, vous avez trop kiffé les paniers. Ils sont trop 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 beaux. Je vais vous montrer ça. Donc, on a acheté ce sublime panier. C'est un panier qui est en balancelle. Moi, j'aimerais trop avoir ça. Mais pour moi, en vrai, j'en rends plus gros. Ce serait trop bien. Donc, il y a ça. Ce n'est plus le prix. C'était soit 80 euros, soit 70 euros. Je ne sais plus un des deux. J'ai dit que c'est mis dedans et tout. Il kiffe trop. Ça, en fait, on va le mettre derrière, tout au fond. Je vais enlever mes livres qui sont là. Parce qu'en fait, d'habitude, j'avais un petit plaid pour qu'il se mette là. Et c'est chiant, le plaid, pour qu'il se mette là, je vous avoue. Donc, on a acheté un petit panier pour lui. Il est trop 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 beau. C'était ça, là. Burdi a kiff, en tout cas. Là, c'est le bordel. Là, votre coin, les animaux, ce n'est pas possible. Il faut ranger. Et l'autre, c'est celui-ci. Donc, en fait, il y a deux trous. Donc, il y en a un en haut, un en bas avec un petit truc comme ça. Là, c'est trop beau, un petit pied. Qui monte ? Burdi, tu vas au panier ? Ah, tu voulais monter dedans, mon chacha ? Avec ses grosses fesses. Je pense que c'est un peu petit pour Burdi. Je ne sais pas. T'arrives à t'allonger, mon cœur ? Ah ouais, parce qu'il y a un autre trou là-bas. T'arrives à te mettre bien, là ? Je pense qu'il faut mettre un petit plaid. Oh là là, ça va se gamelle. En tout cas, elle est allée directement et tout. Hier, elle était bien. Enfin bon, voilà. Et j'adore, moi, les pieds. Burdi, c'est cogné et tout. En fait, ça se tient avec une ficelle. Mais... Oh mon chacha ! Oh Burdi, c'est cogné. Oh mon cœur. Ça va ? Mais oui, mais t'es débileuse du cactus, toi. Oh, oh, oh. Alors lui, il ne veut pas rentrer par l'entrée. Non, lui, il aime bien les sorties. Il aime bien être à l'envers. En tout cas, vous avez bien kiffé sur Insta et tout. Vous m'avez demandé où est-ce que j'avais acheté ça. Donc à Truffaut. Oh putain, fois, c'est un chouquet. Mais il est trop trop beau, franchement. Il a fait ça juste pour ça. Juste pour ça. Juste pour la faire chier. En ce moment, le prince, il est infernal. Il court partout. Il fait des bêtises. Burdi, va au panier. Va au panier. Je tiens le panier. Vas-y. Regarde. Regarde-le. Burdi, elle a foutu un coup de pression, là. T'as vu le coup de pression ? Il n'a rien fait du tout. Là, juste regarder. Tu es belle dans ton panier. Ça fait un peu ridicule avec toi. Non, je suis contente que ça leur plaise. Après, celui-ci, on ne sait pas où le mettre. De base, on va le mettre soit sur le bureau et choisir un des deux paniers, en fait. Mais on ne sait pas. On adore celui-là, en fait. On aime trop. Donc on ne sait pas où est-ce qu'on va le mettre. On pense que je le mette dans la chambre pour enlever les anciens paniers qui sont un peu troués, etc. Donc j'ai préparé ma petite liste. J'espère qu'il y aura des choses parce que les gens, elles ont quand même vidé hier. Il est 11h26. J'ai mes TD à 17h30. Donc ça va, j'ai un peu le temps. Et il faut que je prenne mes petits bacs, d'ailleurs. D'ailleurs, je ne vais pas ouvrir ma fenêtre parce qu'il y a des petits travaux. Enfin, je crois qu'ils sont en train de tondre. D'ailleurs, je vends ma table et mes deux chaises avec les petits coussins 40€. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter ou à me dire en message sur Insta. Donc c'est à chercher sur Villejuif. Donc voilà, je vends la table et les deux chaises. Donc si vous avez un petit balcon, etc. Sachant que la chaise coûte 20€ de base. La table coûte une trentaine d'euros et les coussins, c'est 10€ chacun. Si vous voulez une table et deux chaises, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail ou sur mon Instagram. C'est vraiment des bonnes tailles. En plus, elles se plient et tout. Ça prend vraiment pas de place. Donc c'est pour ça que j'hésite à les vendre parce qu'elles prennent vraiment pas de place. Mais je veux changer mon balcon, un truc un peu plus cosy. J'ai trop hâte de vous montrer ça. Mais d'abord, il faut que je vende ça. Donc je ne l'ai toujours pas mis sur Leboncoin. Je ne l'ai pas mis non plus sur Marketplace de Facebook. Mais si un abonné qui veut une table et des chaises pour profiter de son balcon à Paris, n'hésitez pas à me contacter. Des fois, on me demande d'où vient mon manteau. Il vient de chez Shein. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il est trop trop bien. Il tient super chaud. Le seul petit hic, c'est qu'il n'y a pas de poche là. Il y a juste des poches ici. Mais il est trop 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 bien. Il est super bien coupé. Enfin vraiment, j'aime trop. Il est trop trop beau. Regardez, c'est de l'oseille. Si vous avez besoin d'argent, il faut planter de l'oseille. Donc là, en fait, à Truffaut, il n'y a pas marqué le vrai prix. Mais genre les garigates non remontants et les maras des bois, c'est à 3,50 euros. Donc vous avez des remontants, celles qui font le plus de fraises et des non remontants, celles qui font des fraises une seule fois. Donc nous, on avait pris des garigates au début. Ils en font beaucoup, mais une seule fois. Alors que les autres... C'est ce qu'on avait pris dans la fois, mais ça n'a jamais fait de fraises. Parce qu'on ne s'en est pas occupé. Il faut prendre, je pense, de l'engrais. On les a laissé crever dehors. Donc on prend ça ? Il y a des petites... Non, s'il y a des fleurs, vas-y. Donc on repose l'autre ? Ouais. Regardez tout ce qu'il y a. Il y a tellement de framboises. Et donc c'est celles-là qui sont à 2 plus 1, c'est à 8,50. Et en gros, vous pouvez choisir n'importe quelle. Celle-là, il faut attendre que ce soit noir pour les manger. Celle-là, elle est bien parce qu'il n'y a pas d'épines. Et celle-là, c'est les basiques. Donc moi, j'ai pris ça, ça et ça. Ça en a plus 3 ? Ouais. Bah c'est 2 plus 1. Moi, je prends celui-là. Parce que j'aime bien, ça brille. Mais ça brille sur la photo, mais... Ça brille. Et donc là, pour les graines, c'est 2 plus 1 pour la marque Truffaut. Donc nous, on a pris des radis. On va prendre, j'ai envie de prendre des haricots, mais je les trouve pas. Ils sont où les haricots ? Ils sont là, les haricots ! Ah ouais, mais c'est pas la même chose. C'est des graines. Ouais, mais ça passe pas là-dedans. Bah si. Bah non. Vendu en sachet, c'est pas un sachet. Il nous manque quoi, en fait ? Bah il nous manque 2 sachets. Après, il y en a un, on peut le garder, tu vois. Mais l'autre, je voulais mettre des... Il nous manque 2 sachets ? Ouais, 2 sachets. Bon, on est passés au McDo pour se prendre un petit peu de Big Mac et de chicken. Donc j'ai pris le menu imaginaire. À la fois, ils ont dit, ouais, je savais pas ce que c'était le menu imaginaire. En fait, quand vous prenez un menu normal best-of, vous pouvez demander un Big Mac à 1€ ou une glace à 1€, quelque chose comme ça à 1€. Les glaces, c'est que les sundays, c'est pas les McFlurry. Mais en gros, il faut montrer justificatif comme quoi tu as la carte imaginaire et une carte étudiante. Et en fait, quand t'as ça, t'as la... En gros, il faut la carte bon plan. Ouais, il faut avoir la carte bon plan pour pouvoir en bénéficier. Bon, je vais vous montrer ce qu'on a acheté. On en a eu pour 76€. On a eu les remises Truffaut, donc c'est normal que ça soit pas trop trop cher non plus. Ça va ? Bien dit. Donc on a pris du terreau. Vous le voyez pas. Et c'est super bon, donc je vais pas le vous montrer. On a pris du terreau en 50 litres des légumes et petits fruits. En ce moment, il y a une promotion. Ah, j'ai oublié de lui demander d'enlever les promotions sur les prix. Parce que ça, on va payer 20%. Donc on a pris des pop-corns. Pop-corns Truffauts, c'est la base. Ils sont super bons, les pop-corns sucrés, c'est 2,50€. On a pris ça. Alors ça, je voulais trop tester. C'est de la guimauve avec du chocolat. C'est 3,50€. Et en vrai, c'est pas ouf. En vrai, c'est pas ouf. Mais Birdie, qu'est-ce que tu as ? Birdie, elle veut venir. Birdie, elle veut faire la vidéo avec moi. Bonjour tout le monde. Ensuite, on a pris des graines. Donc c'était les 2 plus 5 comme je vous ai montré. On a pris du basilic vert. Donc celui-ci. On a pris des radis. Et on a pris de la mâche. Donc ça, on va le mettre dans les jardinières en fait. Donc on m'a dit que c'était bon. Donc si ça ne pousse pas, je vais me plaindre. Et ensuite, il y a mon copain qui a pris du shiso vert. C'est du persil japonais. On a pris des croquettes pour chouquettes. Elle est gestérilisée, la marque Nutrivia. Donc ça, c'est ce qu'elle mange habituellement. On a pris du monin. Donc saveur hibiscus. C'est super bon le monin. N'hésitez pas à aller les tester. Hibiscus, litchi, c'est super bon. Donc voilà, c'est 10€ ça. On a pris ensuite de l'engrais universel. Ça, on nous l'a conseillé pour les plantations. Au moins, ça ne va pas crever. Ça va nous faire des fruits. On a pris ensuite des fraises. On a pris celle-ci. Il y avait des petites fleurs et tout. Donc voilà. On a pris ensuite deux fois du terreau pour les plantes aromatiques. Donc c'est pour mettre le shiso vert et le basilic fin vert. Donc en fait, on a déjà du basilic dans le Lilo. Sauf que ce n'est pas du fin vert. Le fin vert, il est beaucoup plus fort. Donc on va mettre dans un seul bac. On nous a dit que c'était possible. Donc on a pris deux fois ça. Et ensuite, je suis trop contente. J'ai pris enfin mes petits framboisiers. Donc c'est de plus simple. L'année prochaine, je pense que je vais faire, vous savez, des mûres et des cassis et groseilles. L'année prochaine, je ferai ça. Mais je suis trop contente. J'espère que ça va pousser. Vraiment, c'est un goal. Donc framboisier Tula Magique. Alors les noms des trucs, franchement... Et c'est bio. Donc c'est la bonne... Enfin, c'est Truffaut. Donc c'est vraiment du bon. J'ai pris ça. J'ai pris ensuite le Jewel. Donc vous savez, c'est celui où il faut attend que ça soit noir pour pouvoir les manger. Donc aussi, pareil, c'est bio. Et c'est 8,50€ l'unité. Ensuite, on a pris la Malinkrapie. C'est la basique, celle-là. Il n'y a pas de petites épines. Ça, c'est bien. Je ne vous ai pas montré aussi pour mes ongles parce que c'était toute une péripétie sur Instagram. Pendant que vous étiez là pour me conseiller, en gros, j'avais coupé mes ongles parce que c'était beaucoup trop long. Et en fait, ça a cassé mon gel. J'étais débile, j'aurais dû limer, tu vois. Et donc ça l'a cassé. Et je me suis retrouvée avec des ongles très très moches. Donc j'ai appelé ma voisine, je lui ai dit comment je fais et tout. Donc on m'a dit, vas-y, t'inquiète, j'ai de l'acétone, j'ai de toi à la maison. Et moi, j'ai trempé mes doigts dans l'acétone. J'ai limé pendant trois heures les gars. Pendant trois heures, je faisais acétone, limé, acétone, limé, acétone, limé. Et j'ai réussi à rattraper mes ongles. Donc là, ce que vous voyez, c'est mes ongles. Je suis trop contente. Donc je pensais que ça allait casser. Pour l'instant, c'est encore là. Elle m'a donné un truc pour durcir les ongles. Enfin, tout un protocole pour avoir des ongles qui tiennent. Et en fait, vous m'avez conseillé aussi le site ongles24 pour faire mes ongles. Moi, de base, je suis pas très... Enfin, j'ai du mal à faire mes ongles moi-même. Enfin, j'ai pas la patience pour ça. Et j'ai pas forcément le temps. Mais je me dis, ça détend. Ça permet de détendre. Moi, j'adorais peindre quand j'étais petite pour me détendre. Et j'adorais ça. Et je me dis peut-être que peindre des ongles, c'est un peu la même chose. Parce que moi, je vais faire du nail art. Je vais faire des choses comme ça. Je vais faire des dessins sur mes ongles, tu vois. Donc, vous m'avez conseillé ongles24. En fait, j'ai vu un kit qui était pas mal pour commencer. Donc, je pense que je vais le prendre. Au début, j'ai commencé à faire mon panier et tout. Chez ongles24, j'en ai pour 150€, quelque chose comme ça. Parce qu'en fait, j'ai pris le kit et j'ai pris plein, 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 plein d'autres vernis. Sauf que j'aimerais bien voir d'abord la qualité des trois vernis qui sont dans le kit déjà. Pour voir ce que ça donne, etc. Et pour voir aussi si je suis pas allergique. Parce que moi, les allergies, au bout d'un moment, on en a un petit peu marre. Et si j'aime bien, je me recommanderais des vernis. Et puis, ils sont vraiment très jolis leurs vernis. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour tous vos conseils. Je vais vous montrer peut-être un avant de comment étaient mes ongles. J'ai voulu me couper les ongles. C'est une catastrophe parce que j'ai coupé... Enfin, j'ai cassé en fait en coupant le gel. J'aurais dû limer. Mais j'ai voulu en faire calme. En fait, j'ai coupé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je me dis, ouais, limer, ça va me prendre trop de temps. Et au final, j'aurais dû limer. Donc là, ce que je compte faire, c'est que j'enlève tout le gel. Parce qu'en dessous, en fait, c'est mes ongles. C'est mes vrais ongles. C'est la vraie longueur de mes ongles. En plus, je sens que dès qu'on va enlever le gel, je sens que mes ongles, ils vont casser. Parce que ça fait un an, tu vois, qu'ils n'ont pas vu la lumière. Donc, je sens qu'ils vont péter un câble. Ils vont dire, bah, ciao, bambido. Moi, je pars en retraite, tu vois. Donc, je vais vous montrer le résultat après. J'espère que ça ira. Et j'espère surtout que je ne vais pas me ronger les ongles. Parce que moi, j'ai mis du gel, c'était vraiment pour arrêter de me ronger les ongles. Ce qui a fonctionné. Mais dès qu'il y a un petit morceau d'ongles, comme ça, là, bah, j'ai direct envie de me ronger les ongles. C'est une catastrophe. Donc, je vais mettre du durcisseur, mais à fond. On va enlever le gel à fond. Je suis à bout. Regardez-moi ça, c'est ridicule. Et donc, voici le après. Voilà. Mon petit pouce. C'est la première fois que j'ai des ongles. Genre vraiment la première fois. Toute première fois de ma vie que j'ai des ongles et que j'arrive à les faire tenir. Donc, j'espère que ça va être beau quand je mets du vernis semi-permanent. En plus, le kit, je crois que c'est 60€. Il y a tout dedans et ce que je paye en institut. Moi, je paye ça à 80€ à chaque fois parce que je fais des dessins, etc. Et j'ai vu qu'on pourrait faire aussi du gel sur le site ongles24. Donc, pour l'instant, je vais faire juste du semi-permanent pour voir un peu comment ça se passe. Et après, je me renseignerai un petit peu plus au niveau du gel parce que moi, je sais pas... Moi, je sais pas faire. Je vous ai pas montré aussi à Truffaut les paniers que j'ai achetés. Les deux paniers que je vous ai montrés, ils sont en promotion. Ils sont à moins 20 ou moins 30%. Je sais plus. Il est aussi beau papa. Donc, c'est cool. Donc, le père de mon conjoint, il était content. Il nous a vus. Il était en mode... Il était choqué. Trop bien. Trop mignon. Bah oui, c'est chiant hein Covid de machin bisou chouette là. Bah oui, on peut plus voir notre famille maintenant. Donc là, on va essayer de monter les petits trucs. Donc, logiquement, ça devrait ressembler à ça. Donc, soit on fait en hauteur, soit on fait en largeur. Je pense plus en hauteur, ça serait peut-être mieux. Et derrière, t'as la notice. Donc, j'espère que je vais comprendre quelque chose là-dedans. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Une vis. Il n'y a rien. Ça tient juste... Je suis morte. Ça tient juste comme ça. Voilà. Et s'il y a du vent, ça tombe. Parce qu'il n'y a pas de vis du tout. Il n'y a rien. Je ne comprends pas ça. Pourquoi il y a des petits trous là ? Je ne sais pas si vous voyez là. Il y a des petits trous avec réserve d'eau. Donc ça, c'est vachement bien. C'est la marque Deroma. Deroma, c'est une bonne marque pourtant. Bah écoutez, voilà ce que ça donne. Ah, je ne sais pas où est-ce qu'il a trouvé ça mon père mais... Bon, je ne sais pas si vous avez bien à voir. J'ai mis du terreau, donc petits légumes, je ne sais pas trop quoi là, avec un verre. J'ai essayé de faire ça comme je pouvais. J'ai tassé. On fait comme on peut. Donc je vais mettre les radis. Donc j'ai pris ceux-là de radis. Alors, je n'ai jamais planté de radis de ma vie. Je ne sais pas du tout comment il faut faire. On va faire ça à l'instinct, comme d'habitude. Ah oui, il y a plein de graines. Oh là là. Je ne sais pas comment il faut faire. Ne le faites pas comme moi, parce que moi, je n'en ai aucune idée. Je vais faire une ligne. Ça sera déjà bien. Voilà ma petite tranchée de fête. Ce bordel. Je suis sûre que ce n'est pas ça qu'il faut faire. Renseignez-vous avant. En fait, pas comme moi. Et vous allez me taper. Je suis sûre que c'est genre deux graines par trou. Je suis sûre que c'est ça. Vas-y, ce n'est pas grave. On essaye. On tente. Voilà. Les radis sont plantés. Je ne sais pas si ça va pousser. Mais au moins, c'est fait. On va passer à cette partie-là. Donc on va mettre ici les fraises. Je vous ai totalement abandonné. Il s'est passé tellement de choses depuis la dernière séquence. Donc là, il est 21h. En fait, j'ai planté les fraises, etc. Comme vous avez pu le voir. Et à un moment donné, il y a Prince qui a voulu regarder ce que je foutais. Donc il a mis ses deux pattes sur le potager. Donc bien évidemment, le potager est tombé sur moi. Notamment sur mon pied avec la ferraille. J'ai eu du bobo. Tout est tombé en fait. Donc il y avait toutes les graines de radis. Il y avait quoi d'autre ? Il y avait les fraisiers par terre. Enfin, tout était... Voilà. Et il y a mon copain après qui a vu que j'avais mis tout le sachet de radis dans le potager. Ça te fait rire. Et donc il m'a engueulé pendant au moins une demi-heure. Il m'a répété 6 fois la même chose que ce n'était pas ça qu'il fallait faire parce que le sachet pesait 6 mètres de radis. Donc... J'allais bien qu'il ne fallait pas mettre tout ça. Mais vas-y, je me suis dit ça fera plus de radis. Ah ! Enfin, il a donc tout ramassé parce que moi j'étais en PLS et j'avais cours juste après. Il a ramassé tout la terre et tout. Il a tout rangé. Il a tout planté. T'as tout replanté ? Bah ouais ! Hein ? Parce que madame, elle est un copain incroyable. Ouais. Mais... J'avais qu'une envie. C'était de te dire nique ta race et fais-le toute seule. Donc en fait, il a ramassé chaque graine dans le terreau et par pied partout dans le salon. Chaque graine de radis, il les a ramassées. Il a replanté en mode à la volée, c'est ça ? Donc on aura des radis mais je sais pas combien. Je sais même pas si on aura peut-être des radis dans les trésiers. Mais tu sais que le pire c'est même pas ça. C'est que le pire, je fais ça. Mais moi j'aime pas les radis. Ah bon ? Donc je vais même pas en manger. Ah puis pas. Bah... Moi non plus j'aime pas les radis. Mais pourquoi t'en as acheté ? Mais je me dis peut-être que les miens ça sera meilleur. En plus ils sont pas acides, ils sont doux. Donc bah j'ai rien fait. J'étais dans mon cours d'anglais, j'étais vénère. Moi j'avais trop mal aux pieds. Je me suis mis une bande et tout. Genre je me suis tombée. J'avais trop mal. J'ai regardé une conférence avec des bénévoles des associations étudiantes pour nous parler un peu des différentes licences. Donc la gestion finance et la CEE. Moi personnellement la gestion finance je trouve ça trop sur le côté. Et trop de compta donc pas pour moi. Le problème c'est que moi j'ai peur des stages ou même des années de césure. Parce que moi je travaille à côté et que je peux pas risquer de perdre mon job pour un putain de stage ou une année de césure tu vois. Donc ça qui me fait vraiment peur. Ils disent que c'est obligatoire de faire un stage pour valider la licence 3. Mais frérot moi j'ai deux jobs et je me vois pas faire un stage en plus tu vois. Donc est-ce que le fait que je sois youtubeuse ça fasse une expérience professionnelle donc ça annule le stage ou que je bosse à Truffaut ça annule le stage. Je sais pas. Mais bon là je vais écouter ce qu'ils racontent tout en mangeant mes nuages. C'est quoi une année de césure ? Tu pars à l'étranger ? Pendant un an. Sans moi. Un an tu pars à l'étranger mon coeur. Sans moi. Bah ouais. Je viens avec toi. Non. Pourquoi non ? Tu te démerdes. Les ordres d'achat qui présentent une limite supérieure au cours d'équilibre qu'on va déterminer dans le cadre du fixing seront tous exécutés. Les ordres de vente qui présentent une limite bien ils seront exécutés en fonction des soldes disponibles. Comme je vous l'ai indiqué. Voilà. Il y a toujours un reliquat. Voilà. Donc ça sera en fonction des... En fonction des commandes. Bon il est midi. Je me suis fait un petit jus d'orange pressé avec les oranges de chez Costco. Oulala c'est un peu trop surexposé. Les oranges chez Costco elles sont extrêmement grosses donc bah c'est pratique pour faire un jus d'orange pressé. Là j'ai utilisé trois grosses oranges et deux petites oranges qui me restaient de carouf. Et ça me fait tout ça. Je suis trop contente. J'aime trop. Moi ça prend les dix minutes à faire. Et c'est trop bon. J'adore jus d'orange. J'adore jus d'orange pressé surtout. Donc là je viens de finir un de mes cours. Mon cours de marché financier le pire cours au monde. Donc c'est vraiment un bordel sur mon truc. Je mange tout ce bordel. Et je vais vous montrer la jardinière comment c'est et tout sur le balcon. Donc faut qu'on l'accroche parce que sinon elle tombe. Pour vous dire ma motivation là pour le marché financier genre je me suis arrêtée vraiment à là au niveau de tout ce qui est post-it. Et là on a quasiment fini le livre. Genre la moitié j'ai même pas... En fait ils me gavent. Parce qu'en fait on a beau bosser comme des dingues on se base sur notre TD genre au niveau des exercices et au parcel bah c'est complètement différent. Donc on se tape des sales notes. Moi personnellement j'ai eu 2 et 4. Ça me donne vraiment plus envie de bosser pour cette matière là parce que vraiment c'est une matière qui est assez dure. Pour ceux qui ont fait finance au premier semestre en option c'est facile pour eux parce qu'ils ont les bases. Moi j'ai pas des bases de ça. Moi j'ai fait marketing. On met des exercices comme si on avait fait finance en fait. Et moi ça m'énerve. T'as des formules. Pour moi t'applique les formules. Tu vas pas réinventer une formule tu vois. Moi je suis une meuf qui applique ce qu'elle voit en TD. Là faut reformuler. Faut remasteriser. Donc j'ai un partiel aussi de droit des affaires. Je dis j'ai toujours pas commencé à réviser. Enfin peut-être que je m'y mette. C'est des cas pratiques. Moi ça va être un peu compliqué au niveau de la lecture. J'espère ne pas comprendre l'inverse. C'est juste ça qui me fait peur. On a mis la chaise pour pas que ça tombe. Donc là c'est quoi ? Ah c'est l'engrais ça d'accord. Il a mis de l'engrais. Là en dessous il a pas mis le terreau. Parce qu'il faut attendre en fait. Il faut attendre avril. Mais voilà ce que ça donne. C'est plutôt pas mal. Il faudra qu'on change un petit peu la terre aussi. Et qu'on mette de l'engrais. Puis voilà notre petite menthe épouse écoutée. Je suis en train un peu de nettoyer. Il y en a encore par terre. Je suis en train de nettoyer un peu l'appartement au niveau du bouquet. J'ai enlevé tout ce qui était plus très beau. J'ai gardé l'eucalyptus et l'hélice qui est en train de s'ouvrir. Par contre j'ai pas de petites ficelles pour serrer. Là ça part un peu en couille. Enfin mon vase est trop trop grand. Et j'ai gardé quelques petites feuilles là comme ça. Je sais pas trop où les mettre mais je les trouve trop jolies. En plus elles sentent super bon. Je sais pas si j'ai un petit vase ou un petit truc pour mettre ça dedans. Bon alors attendez je pousse ça. Je commence à avoir super mal la gorge. Je suis en train de prendre un petit bonbon à la violette là. Mais faut que j'achète du miel parce que j'ai trop trop mal. Puis je commence à avoir des courbatures. Pourtant je ne sors pas. Je ne comprends pas pourquoi je suis mal. Je pensais mettre l'eucalyptus dans une bougie ma jolie candle dorée. Je la trouve trop trop belle celle-là. Il y a encore un petit peu de bougie à l'intérieur mais c'est fini. Ecoutez on teste. On est là pour tester. On est là pour tenter de nouvelles choses. Non mais t'es sérieuse ? Bah je sais pas. J'essaye de trouver des solutions. Des solutions à quoi ? Pour pas jeter mon eucalyptus. T'as payé ça cher en plus hein. Donc faut rentabiliser mon coeur. T'as vu je pense à ça moi. Oui. Qu'est-ce que toi ? Merci Ludo. Merci Ludo. Merci Ludo. Merci à toi ça. Ça c'est le fleuriste Ludo. Oh si ça va c'est mignon. Ça va c'est choupi je trouve moi. Non ? Vous en pensez quoi ? Ça va non ? On met ça où maintenant ? Là-haut là c'est un peu tristouné on va pas se mentir. Ça va être joli. Écoutez moi je trouve ça joli. Je sais pas. Avec le petit logo majolique en oeuvre je trouve ça trop beau. J'ai raccourci un petit peu plus. Je sais pas. Vous en pensez quoi ? Préférez quoi ? Ça n'a aucun sens. Donc là j'ai enlevé un maximum de terre. Parce qu'en fait il faut la renouveler chaque année la terre si vous voulez. Soit vous enlevez deux tiers et vous remettez donc deux tiers de nouvelles terres. Soit vous enlevez tout. Dans chaque terreau que vend Truffaut il y a beaucoup beaucoup d'engrais. Donc déjà pas besoin de mettre d'engrais. Moi je vais en mettre parce que je suis nulle en jardinage. Donc on a pris de l'engrais vous savez progressif. Donc ça va se faire sur la durée. Je viens de voir que j'ai du gingembre qui a germé. Donc en fait on voulait le planter. Donc je pense que je vais le planter avec ça là ce genre de terreau. Dans ma petite noix de coco que j'avais gardée à l'occasion. Je sais pas si ça va vraiment prendre là dedans. Écoutez on va tester on va la mettre dedans. Et voilà pour les framboises. C'est trop bien. J'ai trop hâte que ça pousse. Que ça fasse plein de framboises. Que ça soit le bordel et tout. Donc là je suis en train de nettoyer. J'ai cours dans 10 minutes. Donc je vais me dépêcher. Donc on a enlevé toutes les poubelles. Au moins ça c'est clean. J'adore quand l'appartement est baigné de soleil. C'est trop 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 beau. J'aime trop. Ça fait trop joli avec mes petites plantes et tout. Là je vous avoue je me sens pas du tout bien. J'ai l'impression d'être jaune. Alors à la caméra on voit pas trop. Je sais pas j'ai l'impression de ne pas être moi-même. Déjà j'ai mal à la gorge. Donc je vais prendre du miel là. Et j'ai cours de maths. Donc je sais pas si je vais vous reprendre juste après. Je pense pas. Parce que j'ai plus grand chose à vous montrer. Il faut que je monte ce vlog pour demain aussi. J'avais complètement zappé. Donc bref j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et à vous abonner à ma chaîne juste là. Si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai dans cette vidéo que c'est l'échelon juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.